La France avait une grande avance sur les moyens de paiement avec la carte à puce. Dites-nous, qu'est-ce qui va arriver sur les mobiles et est-ce que la France va garder son avance ? Alors effectivement, la grande actualité autour du paiement mobile cette année, c'est le lancement du paiement mobile sans contact qui repose sur du paiement carte mais qui va permettre un usage du paiement et l'utilisation du mobile pour le paiement au magasin. Donc il y a différentes solutions dont notre solution Pélip sans contact qui va être lancée cette année et qui apporte beaucoup de fluidité en caisse, qui apporte de la sécurité et qui va permettre de déployer le paiement sans contact qui maintenant est quand même bien instauré avec l'usage de la carte sans contact en France qui représente à peu près 10% des paiements par carte. Ce que va apporter le mobile, c'est la facilité et la fluidité en caisse et c'est également le fait qu'il n'y aura plus ce seuil de paiement à 20 euros. Donc maintenant, on pourra payer des montants beaucoup plus importants et donc il va forcément largement déployer l'usage du sans contact en France. Tout en ayant la sécurité des transactions bancaires telles qu'on les connaît aujourd'hui avec les cartes à puces bien sécurisées ? Absolument, ça repose sur une transaction EMV avec un cryptage des données, toutes les normes de sécurité que l'on connaît sur le paiement carte et par ailleurs sur un système de tokenisation qui fait que les données cartes qui sont des données extrêmement sensibles ne sont jamais stockées sur le téléphone. Donc on sera même encore plus sécurisé qu'avec sa carte plastique qui peut être photographiée, là, totalement sécurisée et sans limite de paiement. On sera totalement avec les mêmes niveaux de sécurité et sans limite de paiement. Enfin, le limite des plafonds cartes. Merci Camille pour cet éclairage. Merci Camille pour cet éclairage.